Les images de l'intervention policière brutale qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi dans le secteur de la Grande Allée ont fait le tour des médias sociaux en fin de semaine. Certains y voient une occasion de ramener la discussion à l'avant-plan concernant le port de caméras corporelles par les policiers. Mais qu'est-ce qu'elles auraient vraiment pu changer? Nous en savons encore très peu sur le contexte de l'intervention. Les images qui ont circulé ne montrent que quelques extraits et le service de police de la Ville de Québec n'a pas encore donné beaucoup de détails sur l'intervention. Étienne Charbonneau, professeur titulaire à l'École nationale d'administration publique, ne croit pas que des enregistrements de caméras corporelles auraient changé grand-chose à ce moment-ci. C'est pas parce que les caméras des policiers auraient filmé la scène que nous, les médias, auraient pu la voir tout de suite, prenant qu'elle fût à attendre de toute façon la fin d'une enquête interne ou même si éventuellement ça va en cours, d'avoir le procès pour voir les bandes de caméras. Donc aujourd'hui, quelques jours après, même s'il y avait eu des caméras à ce moment-là, c'est fort probable qu'on n'aurait pas vu le point de vue policier à ce moment-ci. Même pour ce qui est de l'intervention, il y a peu d'expérience qui montre des différences par rapport à l'usage de la force de policiers qui portent une caméra. C'est surtout dans l'enquête interne et dans d'autres potentiels examens que les enregistrements pourraient servir. Selon ce qui a été observé dans les recherches du professeur, les chefs de police préfèrent donc attendre avant de partager les images, alors que les citoyens voudraient y avoir accès plus rapidement. Il n'y a pas que sur cet aspect que les citoyens et les policiers ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Les études qui ont été faites, dont plusieurs par un professeur à l'Université de Montréal, Rémi Boivin, montrent que lorsqu'on montre la même scène à des cadets, par exemple, qui s'apprêtent à des policiers ou à des citoyens ou des étudiants qui ont vu la même vidéo, ils ne vont pas en comprendre la même chose. Puis au fur et à mesure de la formation des policiers, la réaction de ceux-ci va changer. Donc juste le fait qu'on voit une scène, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on comprend tous la même chose, qu'on a une compréhension des règles non plus. Malgré les possibilités de divergences d'interprétation, les chefs de police aiment généralement beaucoup les caméras corporelles. La plupart du temps, l'outil ne sert pas pour des cas d'intervention controversées. Son effet principal, c'est surtout de faire diminuer les plaintes contre les policiers. Soyez formés d'une plainte, les policiers, ça a été filmé, est-ce que vous êtes bien certain? Et là, les plaintes sont retirées. Qu'est-ce qui se passe entre « êtes-vous bien certain » et « retiré » si on n'est pas encore sûr? Mais les chefs de police américains qui les ont eus adorent les caméras parce que ça fait diminuer le nombre de plaintes citoyennes qui sont vraiment formulées. Et ça permet justement de documenter les interventions qui, la plupart du temps, sont favorables à l'intervention policière. En ce moment, la Sûreté du Québec fait l'essai de caméras corporelles dans quatre villes du Québec. Reste à voir ce que donnera ce projet pilote et s'il sera appliqué de façon plus générale. Pour en savoir plus, l'intervention policière qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi et les réactions qui en ont découlé, consultez l'appli Info de Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501